bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier lgj alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour vous expliquer une petite création personnelle donc un joli point que j'aime beaucoup travailler qui est très simple et que j'ai adapté pour réaliser un bonnet que vous pouvez faire pour toutes les tailles donc un bonnet très simple un bonnet de tous les jours que vous pouvez faire avec les différentes couleurs c'est simple et c'est surtout très chaud alors je vais vous expliquer le tout dans le tutoriel comment réaliser le projet des différentes étapes le point et aussi comment l'adapter aux différentes tailles mais avant cela je vais vous présenter tout d'abord le matériel que j'ai utilisé pour mon bonnet alors on va commencer tout de suite si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le temps de le faire comme ça vous allez continuer à recevoir toujours nos nouveautés vous pouvez aussi nous joindre sur notre facebook atelier lgj ou instagram pour partager avec nous vos suggestions vos réalisations et vos commentaires alors on commence tout de suite alors pour réaliser mon bonnet j'ai travaillé avec une laine médium 4 donc on me suggère de la crocheter avec un 5 mm donc c'est une laine standard de grosseur moyenne vous pouvez utiliser n'importe quelle marque qui est disponible chez vous qui vous plaît l'essentiel c'est d'adapter le crochet au type de laine que vous utilisez donc généralement les laine médium 4 ou de grosseur moyenne vont très bien pour réaliser ce type de projet alors pour le les crochets j'ai utilisé deux crochets un petit crochet le 3.5 pour réaliser la bande et un 5.5 pour réaliser le haut du bonnet vous devez aussi avoir une aiguille à laine pour les finitions et les coutures et un marqueur pour vous accompagner tout au long de votre projet alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer le bonnet et on va commencer tout de suite alors la première étape de mon projet va être la bande qui va être autour de la tête et qui va constituer la base de mon bonnet donc ça va être une bande élastique et pour la faire je vais utiliser donc un petit crochet donc le petit crochet de 3.5 alors pour commencer je vais prendre mon fil je fais ma boucle de départ j'insère mon crochet et je vais commencer par faire une chaînette qui va constituer la hauteur de ma vente alors vu que je travaille pour une taille adulte je vais commencer par faire 10 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 alors les 10 mailles en l'air ici vont constituer la hauteur de ma bande pour la base de mon bonnet alors comme j'ai dit je travaille une taille adulte pour adolescent donc je prends 10 mailles en l'air pour la hauteur si je travaille pour une taille enfant vaut mieux réduire le nombre de mailles qui vont constituer cette hauteur pour pouvoir mieux adapter la hauteur du bonnet par la suite alors si je travaille pour une taille enfant cinq ans et plus je vais réduire le nombre de mailles pour passer de 10 à 8 et si je travaille pour un enfant de moins de 5 ans donc au lieu de faire 8 je vais faire 7 donc ça va me donner une bande moins haute qui va s'adapter mieux au front à la tête de la pour la taille que je travaille et donc pour ne pas me donner aussi un bonnet plus long alors une fois qu'on a fait notre chaînette donc 10 maille pour adulte 8 pour enfants 5 ans et plus et 7 pour 5 ans et moins je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet donc j'ai une maille ici la deuxième à partir de mon crochet je fais une maille série et je vais aller sur chacune des mailles de ma chaînette pour faire une maille série sur chacune de ces mailles alors pour la taille que je travaille je vais avoir une totalité de neuf mailles série pour m'arranger si vous travaillez pour un enfant de dix ans et plus vous allez avoir sept mailles et six mailles pour cinq ans et moins donc toujours une maille de moins que la totalité des mailles en l'air que vous avez fait pour les débuts de votre travail alors une maille série sur chacune des mailles j'ai mes neuf mailles série qui constitue donc une rangée de ma bande alors par la suite je vais répéter la même rangée jusqu'à ce que j'obtiens la hauteur totale de ou la longueur totale que je recherche pour ma bande alors la rangée que je vais répéter va être la suivante je fais une maille en l'air je tourne mon travail et je vais faire une rangée de mailles serrées mais je vais la travailler uniquement sur la boucle arrière de la rangée précédente alors au lieu de travailler la maille en insérant mon crochet sous la maille je vais aller chercher uniquement la boucle arrière ici j'insère mon crochet je tire et je fais une maille série je passe à la maille suivante je fais la même chose maille suivante même chose et je continue jusqu'à ce que je termine mes neuf mailles serrées pour la taille que je travaille ou toutes les mailles serrées de votre rangée donc selon l'âge que vous travaillez alors uniquement la boucle arrière alors cette technique me permet d'avoir une bande élastique donc qui étire et vu que j'utilise un petit crochet donc le 3.5 ça me permet d'avoir des mailles plus serrées donc une une bande qui va bien étiré et qui va pas donc s'élargir avec l'utilisation très rapidement donc vu que la laine ça s'élargit avec avec le temps donc avoir des mailles serrées ça permet d'avoir une bande plus serré et plus élastique alors cette rangée que je viens de terminer je vais la répéter tout au long de ma bande jusqu'à ce que j'obtiens la hauteur la longueur voulue pour la bande selon la taille que je travaille alors toujours une maille en l'air je tourne et je commence dans la même maille une maille série travailler uniquement sur la boucle arrière de chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée alors on va toujours avoir le même nombre de mailles pour chaque rangée arrivé à la fin je fais la même chose une maille en l'air je tourne et je reprends mon travail une maille série dans chaque maille travailler uniquement sur la boucle arrière de la rangée précédente alors je vais continuer ce travail jusqu'à ce que j'obtiens la longueur voulue pour ma bande et je vais vous expliquer tout de suite comment vous allez donc mesurer votre bande pour selon la taille ou le tour de tête que vous travaillez et aussi une règle très importante à retenir pour le nombre de rangées pour pouvoir donc continuer la suite du point ou la hauteur du bonnet sans problème alors la longueur totale de votre bande doit être égale autour de tête pour la taille que vous travaillez mais lorsqu'on mesure la bande on ne la mesure pas à plat sinon elle va être toujours très petite parce que le point est élastique comme j'ai vu donc il faut la mesurer et tirer donc lorsque vous l'étirez ça vous permet de gagner jusqu'à 5 à 6 ou 7 cm ça dépend de votre laine aussi alors comme vous voyez ici je suis à 52 cm qui est égal à mon tour de tête donc généralement pour un adulte c'est entre 52 à 53 et demi la meilleure chose à faire c'est de prendre bien sûr les mesures avec le centimètre pour faire votre tour de tête mais si c'est pas possible ou si la personne pour qui vous travaillez le bonnet n'est pas devant vous vous allez vous référer aux différents tableaux de mesures qui existent sur internet donc il suffit de faire une petite recherche mesure bonnet au tricot au crochet ça va vous donner le tableau détaillé pour les tailles alors moi je travaille pour une taille adulte donc 52 cm donc lorsque j'étire ma bande ça me donne 52 cm il ne faut pas oublier que le haut de notre bonnet on va le travailler avec un gros crochet donc ça va nous permettre encore d'élargir notre bonnet et donc qu'il soit plus adapté à la taille qu'on travaille deuxième chose à retenir donc lorsque vous mesurez votre bande une fois que le nombre de centimètres est atteint comptez le nombre de rangées très essentiel pour ce modèle le nombre de rangées doit être un nombre impair alors moi j'ai 52 cm mais j'ai aussi 57 rangées donc un nombre impair alors si vous mesurez et que vous trouvez que votre nombre est pair réduisez le nombre de rangées ou ajoutez une rangée donc une rangée de plus ou de moins ça va pas faire une grosse différence mais c'est très important pour la suite des choses donc pour le point qu'on va faire alors 57 rangées pour moi pour 52 cm ça va dépendre beaucoup de la laine que vous utilisez de la taille que vous travaillez mais le principe à retenir toujours mesurer la bande en étirant donc sur votre centimètre et le nombre de rangées doit être un nombre impair alors maintenant on va fermer la bande pour constituer le cercle autour de la tête et commencer à travailler le haut du bonnet alors ici je suis à la fin de ma rangée j'ai fait ma dernière maille je fais une maille en l'air je place les deux côtés de la bande un sur l'autre et je vais faire donc une rangée de mailles coulées en prenant donc les deux côtés de la bande une maille de chaque côté pour les coudre ensemble alors j'insère mon crochet dans la première maille sur le premier côté et je vais sur l'autre côté pour avoir la deuxième maille la maille qui est donc sur l'autre côté et je fais une maille coulée pour les coudre ensemble je vais aller à la maille suivante je prends une maille du premier côté une maille du deuxième et je tire pour faire une maille coulée même chose pour la maille suivante et je fais le même travail donc tout au long de ma bande je prends à chaque fois une maille de chaque côté et je fais une maille coulée pour fermer alors j'utilise toujours le petit crochet je n'ai pas encore changé de crochet et je continue donc là j'arrive à la dernière maille et donc j'ai mon cercle pour le bas du bonnet donc le tour de tête est fait maintenant je vais commencer à travailler le haut de mon bonnet alors à cette étape du travail je laisse de côté le petit crochet le 3.5 j'en aurai plus besoin et je prends mon gros crochet donc pour moi pour la laine que j'utilise c'est le 5.5 alors avec ce crochet je vais commencer à travailler le haut de mon bonnet et la première étape à faire avant de commencer je vais mettre la couture à l'intérieur alors comment je vais faire vous vous rappelez ici c'est la dernière maille que j'ai cousue ensemble avec les deux côtés de la bande alors j'ai ma couture ici je dois la mettre à l'intérieur alors je vais prendre tout simplement mon cercle et je vais mettre ma couture à l'intérieur de cette manière et reprendre la boucle pour commencer mon travail alors j'ai commencé mon travail sur le haut de mon bonnet et à cette étape ci du travail vous aurez besoin d'un marqueur pour commencer votre travail alors comme je vais vous expliquer le point ce travail en circulaire donc on va pas avoir à joindre à chaque fois le début et la fin de la ranger on va continuer à travailler en cercle et c'est très important d'avoir donc de marquer à chaque fois le début de rangée pour ne pas se tromper sur le nombre de rangées par la suite alors la première rangée à faire va être une rangée toute simple une rangée de demi-bride je fais une maille en l'air et je vais faire une demi-bride sur chacune des rangées de mon bonnet alors je fais un jeté j'insère mon crochet sur le haut de ma rangée je tire j'ai trois boucles sur mon crochet je fais un jeté je passe à travers les trois boucles je vais sur la rangée suivante je fais le même travail je tire alors j'aurai trois boucles sur mon crochet je ti- je passe à travers les trois boucles rangée suivante j'insère mon crochet en haut de ma rangée je tire, 3 boucles sur mon crochet je taille, je passe à travers les 3 boucles rangée suivante, je fais la même chose et je vais continuer donc à faire une demi-bride sur chacune des rangées jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée et il est très ancien de compter mon nombre de brides pour continuer à avoir le même nombre de rangées que le nombre de brides donc toujours un nombre impair pour ne pas avoir par la suite des problèmes avec le point qu'on va utiliser alors ici c'est une rangée de base pour préparer le travail avant de commencer notre point alors je continue mes demi-brides une demi-bride sur chaque rangée et je vous retrouve à la fin de mon tour pour travailler ensemble chose importante je vais placer mon marqueur sur la première demi-bride que j'ai fait qui va marquer le début du travail donc lorsque j'arrive à la dernière rangée de ce tour je vous retrouve pour commencer à travailler le point ensemble alors je vous retrouve à la fin de mon tour donc j'ai continué à faire une demi-bride une demi-bride sur chaque rangée jusqu'à la fin et j'ai bien compté mes demi-brides donc j'ai bien respecté le nombre de demi-brides qui correspondent au nombre de rangées que j'ai fait pour ma vente alors maintenant je vais commencer directement à travailler la rangée suivante et ça va être la rangée où je vais commencer mon point alors je vais prendre mon marqueur donc ici c'est le début de ma rangée je vais aller sur ma première demi-bride j'insère mon crochet et je fais une maille coulée mais cette maille coulée c'est pas pour joindre les deux rangées le début ou la fin de rangée mais ça va compter pour ma première maille donc je vais automatiquement placer mon marqueur sur cette maille qui va constituer la première maille de ma rangée je vais aller à la maille suivante sur cette maille je vais faire une demi-bride donc je tais j'insère mon crochet je tire je tais je passe à travers mes trois boucles et sur la maille suivante je fais une maille coulée donc j'insère mon crochet je tire ma laine je la passe à travers la maille puis à travers la boucle et le motif ça va être en alternance entre la maille coulée et la demi-bride la maille coulée et la demi-bride pour continuer le tour alors ici je fais une maille coulée sur la maille suivante je fais une demi-bride sur la maille d'après une maille coulée sur la maille suivante une demi-bride une maille coulée une demi-bride sur la maille suivante alors vous allez continuer votre tour de cette manière vous allez faire une maille coulée une maille coulée sur une maille sur la maille suivante une demi-bride une maille coulée sur une maille sur la maille suivante une demi-bride jusqu'à ce que vous arrivez à la maille juste avant votre marqueur donc là on a placé notre marqueur sur la première maille coulée dans notre rangée donc c'est la première maille de notre tour une fois qu'on arrive à la dernière maille qu'on va travailler ici on va se retrouver pour vous montrer donc comment on va continuer en circulaire notre point alors vous continuez toujours à alterner demi-bride sur une maille maille coulée sur la maille suivante demi-bride sur une maille maille coulée sur la maille suivante à alterner entre ma maille coulée et ma demi-bride jusqu'à la fin de ma rangée alors vu que je travaille sur un nombre impair je vais terminer ma rangée normalement on m'entoure avec une maille coulée juste avant d'arriver au marqueur donc qui m'indique le début de ma rangée donc là j'ai terminé mon tour et je vais commencer une nouvelle rangée mais je vais continuer à travailler comme j'ai dit en circulaire j'ai pas besoin de joindre le début et la fin de la rangée je vais tout simplement aller sur le début de cette rangée sur le marqueur qui est une maille coulée donc je vais faire sur la maille coulée une demi-bride donc je vais en fait continuer la logique de la suite de mon point en travaillant en cercle alors ici j'ai terminé avec une maille coulée donc automatiquement sur la maille suivante je vais faire une demi-bride je vais enlever mon marqueur et sur la maille coulée qui marquait le début de mon tour je fais une demi-bride et je replace mon marqueur sur cette demi-bride pour m'indiquer le début du travail alors vu que j'ai fait une demi-bride ici donc la maille suivante va être une maille coulée et ce que vous allez remarquer c'est que pour cette rangée vous allez travailler une maille coulée sur les demi-brides de la rangée précédente et sur les mailles coulées vous allez travailler des demi-brides alors vous allez alterner en fait on va faire le contraire de ce que vous avez fait au début sur la maille coulée vous allez toujours travailler des demi-brides et sur la demi-bride vous allez faire une maille coulée donc on respecte toujours la suite de notre point une demi-bride une maille coulée et en fait cette alternance entre les demi-brides et les mailles coulées qui nous donne ce joli motif en haut de notre boni donc ici je fais une maille coulée donc la maille suivante je fais une demi-bride la demi-bride que j'ai fait sur la maille coulée de la rangée précédente sur la maille suivante je fais une maille coulée sur la maille d'après une demi-bride et en fait c'est tout simple on va continuer à faire ce travail sur toute la maille la hauteur de notre bonnet donc on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur puis on reprend le travail de la même manière donc en circulaire le marqueur est ici juste pour nous indiquer où nous avons commencé notre travail sinon le travail est toujours le même la technique est toujours la même une maille coulée une demi-bride une maille coulée une demi-bride jusqu'à la fin de la hauteur de votre bonnet et le principe à retenir c'est que pour ne pas vous tromper pour savoir que vous faites bien le travail vous allez toujours avoir vos demi-brides de la rangée que vous travaillez sur la maille coulée de la rangée précédente et les mailles coulées sur les demi-brides de la rangée précédente donc demi-brides mailles coulées sur la maille suivante une demi-bride et sur la maille d'après une maille coulée donc juste faire attention à travailler les mailles coulées pour ne pas les sauter mailles coulées demi-brides mailles coulées demi-brides mailles coulées demi-brides alors c'est très simple comme vous voyez je vais continuer à alterner entre les demi-brides et les mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tour donc j'arrive à mon marqueur et à partir de là je vais reprendre le même travail en alternant toujours les demi-brides et les mailles coulées alors j'arrive à la fin de ce tour et je vous retrouve pour faire encore une fois avec vous le début de la rangée et expliquer encore une fois le point puis par la suite je vais vous laisser continuer en hauteur jusqu'à ce qu'on attend la hauteur voulue pour notre bonnet alors j'arrive donc à mon marqueur j'ai terminé donc ma rangée avec une demi-bride et donc automatiquement sur la maille suivante ça va être une maille coulée donc je garde toujours la même logique demi-bride maille coulée alors cette maille coulée maintenant va constituer le début de la rangée donc je fais je place mon marqueur sur la maille coulée maille coulée alors demi-bride sur la maille suivante sur la maille d'après une maille coulée sur la maille suivante une demi-bride sur la maille suivante une maille coulée alors vous voyez la maille coulée et sur la demi-bride de la rangée précédente et la demi-bride que je vais faire va être sur la maille coulée de la rangée précédente donc on alterne toujours maille coulée maille coulée demi-bride maille coulée demi-bride alors le principe que je vous ai expliqué c'est juste pour que vous puissiez donc toujours suivre et savoir que vous êtes sur le bon chemin que vous n'avez pas raté une maille toujours la maille coulée que vous êtes en train de faire pour votre rangée va se faire sur la demi-bride de la rangée précédente et la demi-bride de cette rangée doit être sur la maille coulée de la rangée précédente et ainsi de suite alors on continue tout simplement ce travail en circulaire donc à chaque fois qu'on arrive à notre marqueur on reprend le travail avec la même logique et on continue à monter en hauteur jusqu'à ce que la hauteur totale de notre bonnet soit égale à la taille qu'on travaille donc on va la calculer à partir de notre bonnet ici et on va monter donc normalement pour une taille adulte je vais à 22,5 23 cm ça dépend donc de de la manière dont vous portez votre bonnet et si vous travaillez donc pour une autre taille vous allez respecter la hauteur totale du bonnet selon la taille que vous travaillez comme j'ai dit il existe des tableaux sur internet qui détaillent la hauteur totale de chaque bonnet selon l'âge donc je crois que pour une taille 10 ans non 5 ans et plus ça varie donc entre 19,5 et 20 cm et ainsi de suite donc chaque chaque âge a une hauteur pour le bonnet en tout cas pour celles qui veulent les différents tableaux qui sont présents sur internet ou qui n'arrivent pas trouver le tableau juste m'écrire je peux vous envoyer les liens que j'utilise pour les mesures alors moi que je travaille pour une taille adulte donc je vais continuer jusqu'à 23 cm de hauteur et je vous retrouve par la suite parce que pour ce bonnet pour ce point on ne fait pas de diminution on continue à travailler et par la suite on va tout simplement donc coudre le haut de notre bonnet pour le serrer et le fermer donc pas de diminution pour ce point on va le laisser monter de cette manière puis on va le serrer en haut pour la couture et ajouter le pompon alors je continue lorsque j'arrive à 23 cm je vous retrouve pour donc faire les dernières finitions ensemble alors voilà j'ai continué mon travail comme on l'a expliqué donc en alternant toujours les deux points les demi-brides et les mailles coulées en travaillant en circulaire là je suis arrivée à la fin de ma dernière rangée et la hauteur totale donc de mon bonnet est de 23 cm puisque je travaille une taille adulte bien sûr la hauteur va dépendre de la taille que vous travaillez et comme j'ai dit il y a plein de tableaux qui présentent les hauteurs et les mesures nécessaires de bonnet selon la taille que vous travaillez alors pour une taille adulte c'est généralement 23 cm de hauteur si je ne me trompe pas pour une taille enfant entre 5 et 10 ans c'est 20 cm et 19 cm pour 2 ans à 5 ans donc si ma mémoire est bonne en tout cas comme j'ai dit il y a plein de tableaux et de liens sur internet qui présentent les mesures pour travailler un bonnet selon la taille alors comme je l'ai dit aussi c'est un bonnet on ne va pas faire de diminution c'est la raison pour laquelle on a continué à travailler jusqu'à la hauteur voulue pour notre bonnet donc par la suite on va juste fermer le bonnet en haut et ça va être donc le rendu final qu'on va avoir alors une fois arrivé à la fin de votre bonnet vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille en l'air pour sécuriser votre fil et on va couper notre fil en gardant donc une longueur assez importante pour pouvoir faire la couture en haut et par la suite attacher le pompon aussi alors avec une aiguille à laine on va fermer le haut de notre bonnet donc je vais passer mon aiguille à travers les mailles du haut de mon bonnet donc on va pouvoir le fermer comme on le fait pour une bourse donc en tirant sur le fil donc je vais passer mon aiguille à travers toutes les mailles de cette manière donc je vais faire le tour et par la suite je vais juste tirer sur le fil et faire quelques petites coutures pour fermer le bonnet correctement et ajouter mon pompon vers la fin alors vous voyez le point est très simple et en plus de ça il n'y a pas de diminution à faire donc pas de pas de calcul ou donc déranger on doit calculer les mailles pour les diminutions très simple continuer à travailler en hauteur puis fermer le bonnet en haut alors je vais continuer moi ma couture pour faire le tour et je vous retrouve à la fin pour ou juste après pour continuer donc le travail ensemble alors comme vous pouvez le constater j'ai fait le tour et là je vais commencer à tirer doucement sur mon fil pour pouvoir serrer le haut de mon bonnet je vais prendre mon aigu je vais la mettre à l'intérieur parce que je vais faire quelques coutures à l'intérieur pour fermer correctement mon bonnet donc je vais travailler sur l'intérieur du bonnet alors je vais tirer un petit peu tout doucement en tirant sur les mailles en les serrant le plus possible et une fois qu'on a serré assez notre haut ou on va faire des coutures avec toujours notre aiguille à laine pour coudre des mailles ensemble donc en prenant une maille de chaque côté à chaque fois et pouvoir sécuriser et bien fermer le haut de notre bonnet de cette manière donc on tire un tout petit peu sur notre fil à chaque fois pour fermer correctement le haut du bonnet on essaie d'avoir une belle finition pour le haut avant d'accrocher notre pompon et voilà alors comme vous pouvez constater là il est bien cousu du haut avant d'attacher mon pompon je vais sécuriser mon fil à l'intérieur mais je le coupe pas puisque je vais utiliser le même fil pour attacher mon pompon alors voilà là je prends moi je vais utiliser un pompon que j'ai acheté en fausse fourrure qui a un petit élastique ici qui me permet de l'attacher à mon bonnet donc je vais prendre donc je vais prendre un petit crochet ici je vais l'insérer à l'intérieur et le sortir à l'extérieur juste au milieu ici prendre l'élastique de mon bonnet le tirer pour le mettre ou dans mon pompon pardon le mettre à l'intérieur de mon bonnet et je vais le coudre avec le bonnet alors ça va dépendre bien sûr du pompon que vous allez utiliser si vous utilisez un pompon que vous avez fait vous même donc vous allez aussi avec la même manière donc prendre le fil de votre pompon puis l'insérer tout en haut au milieu de votre bonnet et l'attacher à votre fil et faire quelques coutures donc pour sécuriser donc juste pour quelques finitions pour que ça soit beau et que ça se détache pas rapidement alors je vais sécuriser mon pompon et je vais cacher par la suite mon fil à l'intérieur des mailles et mon bonnet va être repris alors je vais faire les petites finitions les dernières finitions et je vous retrouve juste après donc pour vous montrer le rendu final de mon bonnet alors voici le rendu final de mon bonnet donc comme vous voyez c'est un projet très simple un point simple qui donne une jolie texture donc à l'intérieur aussi on dirait que c'est rembourré c'est très chou et c'est très facile ça monte facilement il n'y a pas beaucoup de calculs à faire pas de diminution donc c'est un projet qu'on peut très bien faire en regardant la télé devant un bon film et on aura à la fin un très joli bonnet tout simple qu'on peut porter tous les jours et qu'on peut faire dans toutes les couleurs alors j'espère que le projet vous a plu que le point que j'ai choisi pour ce bonnet vous a plu et que ça vous tente de l'essayer si vous voulez partager avec nous les photos de vos réalisations vous pouvez toujours le faire sur notre page Facebook Atelier LGJ ou sur notre page Instagram Création Atelier LGJ et donc moi je suis toujours contente de voir vos suggestions vos commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous l'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés d'Atelier LGJ alors je vous dis à très bientôt je vous souhaite un très bon crochet en attendant impatiemment de voir les photos de vos réalisations à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501